Ce jour, il y a un encontre à New York pour parler de la femme au monde. Il y a encore des gens qui ont des problèmes de la femme à Cameroun ? Les problèmes de la femme, vous dites la femme, non ? Oui, oui, pour manger. Oui, oui, il y a toujours des problèmes de famine. Il y a toujours, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Nous avons un problème dans notre pays. C'est d'abord le problème de transport, des voies de communication. Vous voyez, il y a une zone qui produit, mais qui ne peut pas emmener dans un autre point qui ne produit pas. Je prends par exemple, si vous avez déjà été au Cameroun, le Cameroun est divisé en presque trois parties. Il y a une zone de forêt au sud. Il y a une zone de savane dans la Damagoua et puis une zone de désert à l'extrême nord. Non, le nord, c'est le désert. Bon, les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Il y a par exemple cette zone désertique qui n'a pas une bonne production. Par contre, il y a la zone du sud qui est en forêt qui a une bonne production. Mais quand on parle de la famine, ce n'est pas seulement qu'une partie peut manger à sa faim. Dans tout le Cameroun, on peut dire qu'il y a des gens encore qui ne peuvent pas manger à la faim. Maintenant, il y a quelques années qu'il semble que le Cameroun marche comme un pays. Il y a des problèmes, il semble, de la violence, comme on voit dans d'autres pays. Comment est-il maintenant la situation politique et sociale dans ton pays ? Oui, merci. Vous savez, nous, dans les ONG, on n'aime pas souvent parler des problèmes politiques. Mais mon avis dans cela, c'est que nous avons beaucoup de chance au Cameroun. Nous avons beaucoup de chance parce qu'il y a la paix. Il y a la paix au Cameroun. Il y a quelques points de violence, des jeunes peut-être qui n'ont pas... Parce que vous savez, la crise, elle est partout. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Bon, pour vivre, il faut faire quelque chose. Peut-être le gastérisme, peut-être... Bon, il y a des cas de vol. Mais, en général, le Cameroun est en paix. Bon, la situation politique, vous savez, il y a les problèmes entre le gouvernement et l'opposition. L'opposition qui veut venir au pouvoir, le gouvernement, les gens du pouvoir qui veulent garder le pouvoir. Ça, ça existe dans tous les pays du monde. Donc, nous ne pouvons pas mettre ça en avant. Selon, on dit, il y a la paix sociale qui est préservée. Il y a des petits problèmes de travail, les jeunes qui manquent de travail. Mais ça aussi, je crois que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour renforcer. Par exemple, cette année, il y a eu un recrutement à la fonction publique. Chose qui n'était pas faite depuis près de 10 ans. Donc, je me dis qu'il y a quand même une relance un peu de l'économie. Bon, sur le plan politique, on s'apprête à l'élection présidentielle en 2011. Vous savez, c'est toujours un moment de grand débat dans le pays. Donc, je me dis, ça va. Jusqu'là, merci. Maintenant, il y a la crise mondiale. Il a affecté le Cameroun spécialement. Il y a une année ou deux années, il y avait des affrontements au Cameroun pour monter le prix des aliments. Mais il semble qu'il a passé ça. Comment il a affecté la crise aussi à Cameroun ? Oui, vous savez, nous sommes à une période de mondialisation. Ça veut dire que ce qui arrive en Europe, nécessairement, a des répercussions au Cameroun. C'est vrai. La crise affecte tous les pays du monde à partir du moment où elle cesse, à quelque part. Mais nous avons quand même une chance parce qu'il y a cela deux ans. Vous avez entendu les grèves qu'il y avait, les émeutes. Bon, le Cameroun, le gouvernement camerounais a pris des mesures sur les prix des denrées de première nécessité. Ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Ça ne se ressent pas beaucoup. Bon, la chance aussi, c'est que le Cameroun, étant un pays agricole, il y a une remontée de coûts de produits comme le cacao et le café. La remontée de coûts permet quand même d'avoir des divises. Et, bon, la production locale aussi. Donc, la crise, oui, mais elle n'a pas encore atteint des niveaux plus bas. Quand vous retournez à Cameroun ? Le 25. Le 25. Et que seront tes idées, tes objectifs à la retour ? Oui. Merci. Je suis venu ici d'abord pour participer à la fête du 50e anniversaire de Jeanne-Anne. Mon objectif était de voir ce que... Vous savez, moi, je n'ai pas encore 50 ans. Ça veut dire que cette association est née avant ma naissance. Voilà ce que les autres ont fait depuis 50 ans. Quelle a été leur mobilisation ? C'est une association de volonté, des gens qui ont cru à un certain développement. Nous devons prendre le relais, nous, la jeune génération, pour dire que, oui, vous nous avez appuyés au Nord. Nous devons prendre en main notre développement. Donc, comme je rentre, le premier signal que je dois donner à mes collaborateurs, c'est que nous devons nous prendre en main. La première chose, nous prendre en main. Faire des efforts pour nous développer. La deuxième chose, c'est que dans 40 ans, Asafro devra aussi faire parler d'elle. Sur le plan peut-être national et même international. Parce que nous ne devons pas seulement rester là à penser au Cameroun alors que nous pouvons aussi avoir des antennes dans d'autres pays africains.